... Déjà, il faut redéfinir l'identité tunisienne en tant que telle pour pouvoir réfléchir et interpréter ces chiffres. A la rate, le problème, c'est qu'on est dans un pays qui a toujours vécu dans la diversité, dans la coexistence et dans la cohabitation. Mais, il y a un grand mais, il y a une certaine limite à respecter pour ne pas heurter l'identité nationale qui est reliée à une religion et à une appartenance arabo-musulmane, que je respecte parfaitement, bien entendu, qui est très importante dans notre culture, mais qui n'est pas la seule. Donc, on a réduit l'identité à 1 400 ans et de ce fait, l'autre devient également tunisien. A la rate, on parle depuis tout à l'heure du fait que la Tunisie soit une terre d'accueil pour les autres religions, une terre d'accueil pour les autres identités. Mais, il y a une terre d'accueil pour les autres identités. Elle est essentiellement, d'un point de vue identitaire, porteuse d'autres religions et d'autres identités. Donc, on a parlé du pèlerinage de la Riba et l'architecture même de la synagogue, qui est la plus vieille d'Afrique, inspirée de l'architecture des mosquées, témoigne de l'essence même de l'identité tunisienne et les fondements de la diversité. La deuxième chose, à partir de quel moment une personne de religion a une identité différente que de l'identité majoritaire devient une menace ? Je pense qu'il faudrait que l'on parle de l'omniprésence du discours et des théories du complot, même dans le discours politique populiste, qui, lui, est porteur de susceptibilité et de scepticisme par rapport à toute forme de différence. Et c'est important aussi de responsabiliser nos politiques par rapport à cela. On ne peut pas sortir de façon haka, toute simple, les étrangers sont là à travers la société civile ou à travers l'achat pour créer des problèmes au sein du pays, sans craindre qu'il n'y ait de conséquences violentes par rapport à cela. La deuxième chose, par rapport aux actes racistes ou aux actes de discrimination de façon générale, c'est que la Tunisie, quand on le veut ou non, est une démocratie jeune qui attire les jeunes d'autres pays, notamment d'autres pays africains que la Tunisie. « La bête, j'y ou le tounes » pour vivre mieux. Il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte le fait que les gens se dirigent vers la Tunisie pour vivre mieux, que les gens viennent en Tunisie pour avoir une éducation meilleure parce que nos diplômes sont reconnus et que ceux qui poursuivent leurs études en Tunisie supérieure, il y a Jean-Paul Dénon et qu'ils auront des postes importants dans d'autres pays, dans des pays notamment subsaharien. On est le seul pays où, quand on trouve quelqu'un sans papier, on ne l'expulse pas, on ne le renvoie pas chez lui. Il faut qu'il donne de l'argent à l'État tunisien pour qu'il puisse rentrer chez lui. Et cet argent, à aucun moment, on se pose la question d'où il vient. Est-ce que cette personne a été exploitée ? On a bien voulu lui accorder une partie de l'argent. Ou elle, cette personne a été victime d'exploitation sexuelle ou autre ? Je suis en train de faire vite, parce que pour passer un petit peu tous les sujets, on a parlé des femmes. Et je pense qu'on a fait un documentaire que je vous invite à regarder qui s'appelle Voix à Soit et qui parle des femmes victimes de double discrimination. Ce sont des femmes appartenant à une minorité subsaharienne en Tunisie, noire tunisienne, convertie au christianisme, ou une femme appartenant à la communauté LGBT. Et le vécu, en fait, au quotidien, témoigne d'une certaine double vulnérabilité, notamment par rapport aux femmes subsahariennes qui sont victimes de harcèlement, qui sont victimes du harcèlement sexuel, n'importe quelle femme peut être victime, on est d'accord, mais qu'elles, elles se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, elles ne peuvent pas aller porter plainte. En allant au poste de police, on va lui demander ses papiers plutôt que son témoignage. Et c'est un vécu aussi qui fait que l'on parle plus de racisme parce que c'est un phénomène démographique que d'accueillir actuellement des personnes qui viennent en Tunisie. Une dernière remarque quand on parle de prendre soin de la jeunesse et d'éduquer la jeunesse. Juste, la Tunisie a des choses extraordinaires. Le pèlerinage de l'Arli est une chose extraordinaire, on est bien d'accord. C'est une rencontre culturelle, humaine, où j'ai vu des gens se revoir qui se sont revus depuis, qui ne se sont pas vus depuis 40 ans, 30 ans, et c'est une chose magnifique. Mais il y a une chose qui... Enfin, dans la religion juive, il y a le miracle de Hanouka. C'est-à-dire qu'il y a une lumière avec une huile qui a été allumée, qui n'était censée allumer, se prier que pendant un certain temps, mais qui est restée allumée pendant des jours et des jours, et c'est le miracle de Hanouka, pour faire vite. Et on a besoin d'un miracle de Hanouka après la guérimba, c'est que cette lumière, elle est tout charlard de la guérimba, il faut qu'elle allume tous les jours de l'année. Et quand on parle de prendre soin, ça marche, il faut juste une dernière remarque. On peut parler aux enfants de l'identité tunisienne, il faut en parler aux enfants de la bonne identité tunisienne, parce qu'Orgueb aussi, on a pris soin des enfants pour leur éduquer des choses qui ne sont pas forcément les bonnes. Est-ce qu'il suffit de parler aux enfants ? Il ne suffit pas de parler aux enfants, il faut leur transmettre la bonne identité, les bonnes informations. Il faut leur dire que la cathédrale de Saint-Louis qui n'a plus de croix depuis des années après le modus vivendi, ça n'a pas toujours été une boîte de nuit. Avant, c'était quelque chose d'important ou un lieu de fête ou de culture, mais ça a été à un moment donné un lieu de culte important et fondamental dans l'histoire catholique dans le monde et tunisienne aussi, et que les reliques de Saint-Louis ont trouvé leur place en Tunisie, etc. C'est important aussi.